Bonjour, bienvenue sur Acteur Public TV à l'occasion de cette 32e Convention des intercommunalités de France. Ici à Bordeaux, Patrice Verguin, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la communauté urbaine de Dunkerque. On va parler des nouveaux modèles d'aménagement de territoire et cette difficulté de devoir concilier sobriété foncière, dictée notamment par l'objectif zéro artificialisation et le développement local, notamment la demande de logement. Le rôle des intercos est central dans ce dossier. Tout à fait, parce qu'on porte beaucoup d'enjeux d'aménagement, de développement. On est aussi là sur les questions de transformation écologique et ce sont les intercommunalités qui sont au cœur de ces questions-là, avec les déchets, l'eau et toutes les politiques publiques. Donc oui, les intercommunalités sont au cœur de cet enjeu de sobriété foncière. Alors quel impact concret, pour qu'on sache vraiment de quoi on parle, de cet objectif zéro artificialisation net pour une communauté comme la vôtre, vous qui êtes un élu de terrain ? Alors dans un premier temps, c'est donc la réduction de la consommation foncière, division par deux de la consommation foncière. Alors pour un élu de terrain très particulier, puisque la communauté urbaine de Dunkerque est un bassin industriel français qui est en train de se réindustrialiser très fortement. Je veux dire, je suis dans une situation atypique, puisque si j'appliquais exactement la loi ZAN, aujourd'hui, je ne pourrais même plus faire le programme nucléaire qui est prévu par le gouvernement, puisque les EPR, deux EPR à Gravelines, sur mon secteur de la communauté urbaine de Dunkerque, plus l'usine de batterie électrique Vercors, c'est la totalité du compte foncier dévolu à mon territoire. Donc on voit à quel point, effectivement, on est dans une situation qui, dans certains territoires, peut être absurde en termes de consommation foncière. Alors on parle beaucoup ici de contractualisation entre l'État et les collectivités locales, en particulier les intercos. Comment peut-on la mettre en œuvre, cette contractualisation, dans le domaine de la sobriété foncière ? La contractualisation, c'est un enjeu important, parce que d'un côté, je suis en train de parler de consommation foncière, parfois de, j'ai envie de dire, de contradictions avec le développement local, mais il faut y aller. C'est-à-dire qu'on est aussi un pays, il faut le reconnaître, qui consomme beaucoup. On a beaucoup de consommation foncière comparée à nos voisins. Et c'est vrai que l'enjeu du climat vaut, effectivement, qu'on arrive à plus de sobriété. Donc l'enjeu n'est pas contesté. C'est la méthode. De quelle manière on va le faire ? Et c'est là qu'on parle de la relation entre l'État et les collectivités. Il y a deux façons de le faire, soit de manière normative et descendante, ce qui est un peu le choix aujourd'hui de la méthode Zans, qui génère des remous, évidemment, dans les intercommunalités, où alors on fait confiance aux intercommunalités, on leur demande leur plan de sobriété énergétique. Et donc c'est là qu'arrive la contractualisation, une sorte d'accord entre la collectivité locale et l'État pour arriver finalement à la solution qui est la sobriété française. Alors j'allais vous dire pourquoi l'État ne le fait pas. Est-ce que c'est culturel ou est-ce que c'est aussi une pression qui est portée sur l'État d'agir dans ce domaine-là ? Ce n'est pas que sur ce thème-là. On le voit dans beaucoup de domaines. Et finalement, l'État fonctionne beaucoup en silos, c'est-à-dire ministère par ministère, enjeu par enjeu, et à chaque fois a tendance à normer les choses. C'est le cas sur l'habitat, c'est le cas sur différentes lois sur l'eau. Aujourd'hui, c'est vrai que les présidents d'intercommunalités sont souvent face à des injonctions contradictoires définies par silos et qu'on doit essayer de résoudre avec les préfets au niveau local pour essayer de concilier des objectifs qui peuvent être contradictoires. Et c'est vrai que cette méthode de l'État devrait changer. 40 ans après la décentralisation, c'est vrai qu'il faudrait rentrer dans une logique de confiance avec les intercommunalités et surtout essayer de les faire réfléchir parce qu'on a des idées. On peut densifier, on peut faire un travail sur les friches. On a des idées pour atteindre une sobriété foncière, mais il faut nous faire confiance. L'État, c'est qui, en l'occurrence ? C'est plutôt au niveau du gouvernement, au niveau des administrations centrales, au niveau des opérateurs qui sont aussi déployés après sur le territoire ou au niveau de l'administration déconcentrée d'État. Donc, il a été dit ce matin même en plénière qu'elle était grandement dévitalisée. Je ne peux pas cibler le gouvernement parce que finalement, cette logique-là, elle vaut, quel que soit le gouvernement, depuis presque 20 ou 30 ans, depuis les lois de décentralisation. On est dans ces systèmes par silos et plutôt réglementaires et normatifs. Oui, sans doute la culture de l'administration centrale française qui reste fondamentalement jacobine avec une forme de méfiance vis-à-vis des collectivités locales et en particulier des intercommunalités. Donc, c'est vrai que c'est cette culture-là qu'il faut faire évoluer. Ça prend du temps. Mais comme je le disais tout à l'heure, 40 ans après la décentralisation, on peut peut-être considérer qu'on est arrivé à maturité et qu'on devrait changer d'âge, d'air, en tout cas dans la décentralisation. La contractualisation, ce serait en fait l'âge adulte des relations entre l'État et les collectivités. La contractualisation et puis surtout le fait que l'État puisse dire aux collectivités dans un premier temps, je vais vous faire confiance. Faites-moi remonter votre plan. Faites-moi remonter la façon dont vous allez aborder ces enjeux qui sont nécessaires à l'ensemble de la société. Et ensuite, en fonction de vos réponses, soit je contractualise positivement en disant OK, d'accord, ça, on peut le faire ensemble. Et dans ce cas-là, on contractualise de manière pluriannuelle. Soit écoutez, votre objectif, il n'est pas suffisant. Et dans ce cas-là, je suis désolé, vous allez rentrer dans le cadre normatif et je suis obligé de l'imposer comme ça. Mais ce que vous avez proposé n'est pas suffisant. Cette logique-là, finalement, ce rapport entre l'État et les collectivités signifierait beaucoup de maturité dans la décentralisation. Merci, Patrice Vergritte, d'avoir répondu à nos questions ici à Bordeaux à l'occasion de cette 32e Convention des intercommunalités de France. Merci. Sous-titrage ST' 501